What's up les amis ? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin, on va se découvrir la série Destinée Rageuse avec un magnifique petit coffret Pikachu que je vais ouvrir tout de suite, comme ça il n'y a pas trop de problèmes, vous en doutez. J'arrive à l'ouvrir. Ah, j'aime bien quand ça s'ouvre facilement. Voilà, comment ça se présente ? On a évidemment deux cartes incroyables qui sont à l'effigie de Pikachu. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, ils vont nous voir la pioche. Moi, je découvre la série. Là, je découvre Destinée Rageuse au moment où je vous parle. Évidemment, il y a toujours ces problèmes de cartes qui ne vont jamais... Ah, est-ce qu'ils ont fait les choses bien ? Oh oui, ça tombe tout seul. Excellent. Hop, on jette ça. Je vous donne du coup le petit Pikachu qui est trop joli. Franchement, il est vraiment... Vraiment trop joli. Vraiment, j'adore. Très très jolie carte. Et on a évidemment la Jumbo qui est super belle avec. Voilà, donc c'est un coffret simple et efficace. Super, en tout cas, pour démarrer ce genre de série. Et on a... Est-ce qu'on a les quatre ? Ah, je crois pas. Je crois qu'il en manque un et je sais pas lesquels. Oh, ils sont vraiment beaux. C'est comme Destinée Occulte. Mais là, j'ai l'impression que même... Ouais, même type de paquet que Destinée Occulte, ça donne vraiment envie d'y ouvrir. Oh, qu'est-ce que ça donne envie. Magnifique. Le dernier, je sais pas lequel c'est du tout. Peut-être Corvalius. Et j'ai un autre. Encore. On a du coup le Dracofoe Chagny. Vmax. Voilà. Il y a cette fameuse carte dans la série. Le but, c'est de le tirer. On a le Lançorien qui est juste génial pour le coup en Chagny. Je l'adore. Et on a... Bah, du coup, un autre Lançorien. Et ça, l'Arzen. Ok, très cool. Eh bien, écoutez, les amis, sans plus tarder, on est parti pour ouvrir le premier paquet. C'est de la vidéo découverte. Donc, ça peut, des fois, que je m'arrête sur des cartes complètement nulles. C'est comme ça. Je suis désolé. Mais, on va faire avec. Évidemment, il y a toujours ces énergies et tout. Oh, super joli Mustéflot, pour le coup. Ah ouais, non, vraiment, des super belles cartes. La bannière de la Team Yales, on a l'habitude de voir dans le jeu. On a Tropius. On a Mustéboué. On a Smogo. Ok. Lixi, en fait, c'est des rééditions. C'est clairement des rééditions sur des trucs, avec du Wix Tempo. Craquenois. Ouh. Première petite Shiny. Je pense que les quotas vont être incroyables. En plus, E-Dragon en petite Shiny. Ok. C'est des dragons un peu attardés, je trouve. Mais c'est très sympa de les avoir, pour le coup. Et en plus de ça, la petite chose en plus, c'est que l'étoile brille bien, là. Donc, c'est très qualitatif. Et recherche professorale avec le Professeur Catellaria. C'est très bien qu'il réadapte ce genre de cartes, pour le coup. En vrai, super, super cool. Donc, première petite Shiny, ça fait énormément plaisir. Génial. On a évidemment, après, deuxième paquet, le Lanceurien. A voir les quotas. Je ne connais pas trop. Est-ce que c'est une Ultra sur 2, une Ultra sur 3, une Ultra sur 1 ? Une Ultra sur quelque chose. Ça peut être cool. Je sais qu'il y a les Gold Eternatos, qui sont extraordinaires, que j'aimerais tirer. Que ce soit d'Eternatos normal ou Externatos Vmax. On va voir ça tout de suite. Blanc Coton, Tropius. Luxio, très joli. Je redécoute des cartes que je n'ai peut-être pas vues dans Voltage Éclatant aussi, parce que je ne me suis pas du tout attardé sur Voltage Éclatant, vous en doutez. Frisoni. Oh, c'est de la qualité. Hexadron Shiny, très sympa. Génial. Génial. On a des quotas. Rongri Groo ! On a notre Rongri Groo V. Oh, j'adore ce Pokémon. En plus, excusez-moi, l'Hexadron, très sympa, mais en face à Rongri Groo V, quand même. Je vous le redis pour le plaisir. Rongri Groo. C'est génial. Ok, super paquet. Deux en un. Et il en a une qualité de carte qui est extraordinaire pour l'Hexadron V. Génial. Je vous montre bien l'Hexadron. Hop. Eh bien, super. Là, pour le coup, pour l'instant, deux paquets, trois Ultra. Deux paquets, trois Ultra. C'est vraiment bien, pour le coup. Là, on est sur quelque chose d'assez incroyable. Voilà, d'habitude, on est sur deux paquets, rien du tout. Deux paquets, une Holo. Enfin bon, là, c'est vraiment très très cool. Super. Badaboin. Dresseur d'arène. Ok, c'est l'arène de type feu. Motorby. Avec Cabu. Brindibou. Qu'est-ce que c'est le croc comme Morpeco ? Une Holo. Ah, il faut une reverse, évidemment, pour faire descendre le quota. Et il faut un Toriamor. Oh, bah, on a une petite évolution, là. Au moins, j'ai envie de vous dire, ça fait des rares pour la série. Parce qu'il y a le 7 à faire. Du coup, on a 72 cartes. 73 si on compte le Charmily. Et après, il y a évidemment, je crois, 120, 122. Petite Shiny et tout. Donc, oui, c'est du gros Shiny hunting, en gros. La petite série, je pense qu'elle va être très facile à compléter, en plus. Au bout d'un moment. Et le but, ça va être essayer de tout compléter sur cette chaîne-là. C'est pour ça qu'il va y avoir une sacrée flopée de vidéos. Voilà. Motissima, Nigosier, Dixi, j'adore Nigosier. Est-ce qu'ils l'ont fait en Shiny ? Sans doute. En orange, il doit y être, alors. Ça va être génial. Craquenoie et... Oh, Smogogo de Galar, c'est une réédition. Et bah voilà, une petite vidéo en 5 minutes. Et je vous montre tout de suite, du coup, le récapitulatif qui se fait instantanément. Parce que j'ai engagé 2-3 esclaves qui me les mettent sous protect, donc c'est juste génial. Donc, Rongrigroo, V, avec les petites baies. Donc, la baie Freve, je crois. La baie Mépo et la baie Pécha, peut-être. Voilà. Et, évidemment, Hexadron, en Shiny normal, Full Art. Très cool, très joli. Ça fait plaisir de revoir ces Full Art-là, plus en Shiny. Très cool, même si elle est un petit peu décentrée, c'est pas grave. Et on a Hydragon, qui est très cool. Et la petite Pikachu, qui est super sympa. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse à dessus. N'hésitez pas à vous abonner, parce que les prochains, c'est les deux tripacks qu'on s'ouvre, vous connaissez. Et, alors, on va essayer de choper encore du lourd. Voilà, je vous dis ça, et je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada